Prenons place pour entendre un passage du livre du prophète Daniel, justement. Cet épisode qui a donné son nom à une expression populaire, le colosse au pied d'argile. C'est dans le chapitre 2 du livre de Daniel que je vous lirai les versets 1 à 11, les versets 19 à 23, puis 29 à 45. Mais vous pourrez tout à l'heure chez vous reprendre l'intégralité de ce chapitre qui en vaut la peine avec d'ailleurs l'ensemble du livre de Daniel et l'ensemble des textes bibliques. La seconde année du règne de Nabucodonosor. Nabucodonosor rêva des rêves. Il eut des songes. Il avait l'esprit agité et ne pouvait dormir. Alors le roi fit appel à des magiciens, aux sorciers, aux ochanteurs et aux chaldéens pour qu'ils lui disent ses songes. Ils vinrent et se présentèrent devant le roi. Le roi leur dit, j'ai eu un rêve, mon esprit est agité et je voudrais connaître ce rêve. Les chaldéens répondirent au roi en langue araméenne. C'est un passage qui est écrit en araméen. Ce sera plus facile pour nous en français. Ô roi, vis éternellement. Dis le rêve à tes serviteurs et nous en donnerons l'explication. Le roi a repris la parole et dit aux chaldéens, la chose m'a échappé. Si vous ne me faites connaître le rêve et son explication, vous serez mis en pièce et vos maisons seront réduites dans la gadoue. Mais si vous me dites le songe et son explication, vous recevrez de moi des dons et des présents et des grands honneurs. C'est pourquoi, dites-moi le rêve et son explication. Ils répondirent pour la seconde fois que le roi dise le rêve à ses serviteurs et nous en donnerons l'explication. Le roi a repris la parole et dit, je m'aperçois en vérité que vous voulez gagner du temps. Parce que vous voyez que la chose m'a échappé. Si donc, vous ne me faites pas connaître le rêve, la même sentence vous enveloppera tous. Vous voulez vous préparer à me dire des mensonges et des faussetés en attendant que les temps soient changés ? C'est pourquoi, dites-moi le rêve et je saurai si vous êtes capables de m'en donner l'explication. Les chaldéens répondirent au roi, il n'est personne sur la terre qui puisse dire ce que demande le roi. Aussi, jamais roi, quelque grand et puissant qu'il ait été, n'a exigé une pareille chose d'aucun magicien, sorcier ou chaldéen. Ce que le roi demande est difficile. Il n'y a personne qui puisse le dire au roi, excepté les dieux dont la demeure n'est pas parmi les hommes. Alors, la situation est un peu figée et puis intervient Daniel. Daniel qui est mis au courant de l'affaire et le verset 19 dit ceci. « Le secret fut révélé à Daniel dans une vision pendant la nuit. » Et Daniel bénit le Dieu des cieux. Daniel prit la parole et dit « Béni soit le nom de Dieu d'éternité en éternité. À lui appartiennent la sagesse et la force. C'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Il révèle ce qui est profond et caché. Il connaît ce qui est dans les ténèbres et la lumière demeure avec lui. Dieu de mes Pères, je te glorifie et je te loue de ce que tu m'as donné la sagesse et la force et de ce que tu m'as fait connaître ce que nous t'avons demandé, de ce que tu nous as révélé le secret du roi. » Daniel va donc voir le chef de cabinet du roi pour lui dire qu'il est en mesure de pouvoir lui dire et le songe et lui donner l'explication. Et donc voici comment il s'adresse au roi. « Sur ta couche, ô roi, il t'est monté des pensées touchant ce qui sera après ces temps-ci. Et celui qui révèle les secrets t'a fait connaître ce qui arrivera. Si ce secret m'a été révélé, ce n'est point qu'il y ait en moi une sagesse supérieure à celle de tous les vivants. Mais c'est afin que l'explication soit donnée au roi et que tu connaisses les pensées de ton cœur. Ô roi, si tu regardais et tu voyais une grande statue, cette statue était immense et d'une splendeur extraordinaire. Elle était debout devant toi et son aspir était terrible. La tête de cette statue était d'or pur. Sa poitrine et ses bras étaient d'argent. Son ventre et ses cuisses étaient d'airain. Ses jambes de fer. Ses pieds en partie de fer et en partie d'argile. Tu regardais lorsqu'une pierre se détacha sans le secours d'aucune main, frappa les pieds de fer et d'argile de la statue et les mit en pièces. Alors, le fer, l'argile, l'airain, l'arjor et l'or furent brisés ensemble et devinrent comme la balle qui s'échappe du nerf en été. Le vent les emporta et nulle trace n'en fut retrouvée. Mais la pierre qui avait frappé la statue devint une grande montagne qui emplit toute la terre. Voilà le songe. Nous en donnerons l'explication devant le roi. Ô roi, tu es le roi des rois car le Dieu des cieux t'a donné l'Empire, la puissance, la force et la gloire. Il a remis entre tes mains en quelques lieux qu'ils habitent les enfants des hommes, les bêtes des champs et les oiseaux du ciel, et il t'a fait dominer sur eux tous. C'est toi qui es la tête d'or. Après toi, il s'élèvera un autre royaume, moindre que le tien. Puis un troisième royaume qui sera des reins et qui dominera sur toute la terre. Il y aura un quatrième royaume, fort comme du fer. De même que le fer brise et rompt tout, il brisera et rompra tout, comme le fer qui met tout en pièces. Et comme tu as vu les pieds et les orteils en partie d'argile, de potier et en partie de fer, ce royaume sera divisé. Mais il y aura en lui quelque chose de la force du fer, parce que tu as vu le fer mêlé avec l'argile. Et comme les doigts de pieds étaient en partie de fer et en partie d'argile, ce royaume sera en partie fort et en partie fragile. Tu as vu le fer mêlé avec l'argile, parce qu'ils se mêleront par des alliances humaines. Mais ils ne seront point unis l'un à l'autre, de même que le fer ne salit point avec l'argile. Dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera point sous la domination d'un autre peuple. Il brisera et détruira tous ces royaumes-là et lui-même subsistera éternellement. C'est ce qu'indique la pierre que tu as vu se détacher de la montagne sans le secours d'aucune main et qui a brisé le fer, l'airain, l'argile, l'argent et l'or. Le grand Dieu a fait connaître au roi ce qui doit arriver après cela. Le rêve est véritable et son explication est digne de confiance. Seigneur, ta parole est la vérité, alors de grâce, sanctifie-nous par la vérité. Amen. Nous allons prendre notre recueil de chant Louange et prière au numéro 390 et nous allons chanter les strophes 1, 2 et 3 de ce quantique et nous nous levons pour prier Dieu par notre chant. Non, nous n'avons pas de la mort. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Éternel notre Dieu, aide-nous à nous ouvrir à ton esprit pour que nous soyons attentifs à ta parole, disponible à ton évangile. Derrière ces mots que nous avons entendus, donne-nous de discerner ta parole, ta parole de vie, ta parole pour notre vie. Donne-nous d'entendre ton évangile et de le mettre en pratique. Thank you. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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